On te souhaite la bienvenue, tu nous viennes de la France, et tu veux témoigner la merveille du Dieu de Papa Florian. Tout à fait. Allons-y. Puissance, je rends la gloire au Dieu de Papa Florian, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu tout puissant, tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui s'occupe vraiment de ses enfants, qui assiste, qui nous assiste dans tous les moments difficiles. Là, je vais témoigner par rapport à un miracle qu'il m'a fait. Il a débloqué des fonds de l'argent que j'avais en banque chez moi au Rwanda, d'où je suis originaire, qui étaient bloqués depuis 20 ans. Et il a bloqué cet argent au moment où j'en avais besoin parce que j'ai perdu ma main en mai. Et vraiment, j'avais commencé les démarches pour récupérer cet argent depuis 2019, mais c'était compliqué. Parce que tout l'argent des personnes qui sont à l'étranger, le gouvernement Rwanda a décidé de gêler les comptes et de mettre cet argent dans un compte spécial à la Banque Nationale. Donc pour récupérer l'argent, il faut vraiment la procédure auprès de ta banque, qui aussi fait la procédure auprès de la Banque Nationale pour récupérer des fonds. Mais ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut même ne pas aboutir. Parce que moi, l'argent, je l'avais déposé dans une banque qui a fermé depuis, qui a été rachetée par notre banque. Donc il fallait que j'aie tous les judicatifs, les dépôts que j'avais fait, l'argent que j'avais envoyé depuis la France. Heureusement que j'avais gardé tous les documents. Donc j'ai pu quand même justifier que j'avais de l'argent. J'avais 10 millions de fonds de fonds rwandais qui étaient bloqués depuis 2004. Donc la banque a pris des frais, des frais de tenue de compte. Donc on m'a restituée à la fin. À la fin, quand j'ai eu l'argent, c'était 4 millions. Mais j'avais fait entre-temps, pour la cérémonie d'accomplissement, j'avais demandé au Dieu de Papa Florian en disant, j'ai l'argent qui est bloqué en banque. Si il débloque la situation, moi je vais donner un tiers de cet argent. Parce que de toute façon, pour moi, c'était de l'argent de perdu. Pour moi, je ne pensais pas pouvoir toucher même un front de cet argent-là. Mais j'ai fait les démarches. J'ai eu la confiance, on dit, ne peut pas Florian, j'ai fait la démarche. Mais depuis 2019, je n'ai eu l'argent qu'en 2024, au mois de mai. Alors, pendant le deuil de ma maman, j'ai une tante. Il m'a dit, mais tu as ton cousin, c'est un cousin éloigné. Tu es à la banque, tu travailles à la banque là-bas, mais il est en informatique, il est cadre. Pourquoi ne pas lui demander de t'aider pour voir ton dossier ? La chance que j'ai eue, il est venu à l'enterrement de ma maman. On me dit, mais voilà ton cousin qui est là, il faut lui demander. Donc, j'ai présenté le dossier. Est-ce que tu as déjà fait toutes les démarches ? Je lui ai montré la lettre que j'ai faite. Il m'a dit, mais c'est simple, est-ce que tu as un compte actif aujourd'hui, que tu as ouvert dans la nouvelle banque ? Je lui ai dit, oui, j'ai un compte. Il m'a dit, donne-moi ton dossier. Je lui ai donné le dossier, c'était l'enterrement de ma maman, le 19. Le lundi, il m'a dit, viens chercher ton argent. 4 millions. Si ce n'est pas le Dieu de Papa Florian qui a fait son miracle, qui peut faire ça ? Ça avait été l'argent perdu. C'était perdu, c'était perdu. Moi aussi, comme j'avais fait une promesse au Dieu de Papa Florian, j'ai fait la promesse que je lui ai, j'ai tenu ma promesse, j'ai envoyé ce que je devais envoyer, le 30% que j'avais, j'ai retiré les 30% pour le Dieu de Papa Florian, parce que c'est vraiment un miracle. Même mes tantes, même tout le monde qui a parlé de cette histoire, tu me dis, mais tu as un Dieu qui a agi. Parce que beaucoup de diasporas, des gens qui sont à l'étranger chez nous, ils font des démarches en aboutissement, mais ça, on le sait. Mais moi, j'arrive, au moment où j'arrive à la banque, tout le monde m'a servi. J'étais presque une autorité, je me dis, mais vous n'avez pas servi cette dame-là ? Tout le monde était toujours au petit soin. J'ai dit, mais ça, c'est le Dieu de Papa Florian qui veut faire ça. Le même jour, j'étais à la banque, c'était un après-midi, de 14h à 18h, ils ont fermé. J'avais déjà une carte Visa pour pouvoir retirer mon argent, même depuis la France. Donc, je suis partie avec un chéquier, mais les formations étaient faits en une heure. Si ce n'est pas Dieu qui fait des miracles comme ça, je ne sais pas comment... Un temps record. Donc, vraiment, je veux exhorter encore les enfants du chômage du ciel de faire toujours confiance au Dieu-là. Lui, il agit en temps voulu, mais c'est un temps qui est favorable. Parce que moi, cet argent, si je l'avais eu avant, j'avais dépensé à autre chose, mais des choses inutiles, futiles. Mais là, ça a amorti les dépenses que j'avais pour le finiré de ma mère. Donc, vraiment, je lui rends toute la gloire et je lui dis merci. Gloire à Dieu, Papa Florian, au travers de toi, tout agent de ces enfants bloqués qui débloquent. Amen. Parce qu'on a vu les cartons d'argent qui sont descendus au chemin du ciel. Gloire à Dieu. Amen. Amen.